Bonjour et bienvenue Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Dans cette vidéo je vais essayer de vous montrer comment faire pour enlever les droits d'auteur. Par exemple dans notre précédente vidéo, lors de l'importation de notre vidéo, vous avez remarqué qu'il y avait ce qu'on appelle droit d'auteur. Maintenant si il y a droit d'auteur, déjà si l'auteur envoie un mail de suppression ou bien en tout cas un mail à YouTube, là YouTube pour vous créer, pour vous envoyer ce qu'on appelle avertissement. Et les avertissements ce n'est pas bon pour la chaîne, parce que dès lors que vous atteignez les trois avertissements, votre chaîne sera bloquée par YouTube. Voilà. Et de la même manière, si même l'utilisateur n'écrit pas YouTube, cette vidéo-là, vous ne pouvez pas monétiser. Voilà. Et ça c'est vraiment, voilà. C'est pas vraiment joli à voir. Donc du coup, il va falloir, il va falloir supprimer ça. Maintenant pour le faire, vous allez cliquer sur détail. Et au niveau de contenu qui est là, vous allez cliquer sur détail. Voilà. Vous aurez cette plateforme-là. Maintenant, les droits d'auteur. Vous allez cliquer sur action. Voilà. Maintenant, là, vous pouvez contester. Vous contester, vous dites que, par exemple, voilà, c'est pas pour toi ou bien c'est pas pour moi, etc., etc. Vous débattez. Maintenant, pour contester, voilà, il y a les différentes contestations qui sont là. Par exemple, si c'est le droit d'auteur est lié, par exemple, à votre son, ou bien à votre vidéo, etc., etc. Maintenant, vous dites que, par exemple, la vidéo n'est pas authentique, etc., etc. Maintenant, vous faites contestation, vous faites continuer. Voilà. Maintenant, cette partie, vous sélectionnez que la partie-là est du domine public. Voilà. C'est-à-dire, même celui qui a utilisé la vidéo, voilà, ça ne l'appartient pas, etc. Voilà. Vous continuez, vous cochez, vous faites continuer. Et là, vous donnez les raisons pour lesquelles vous vous contestez. Voilà. Ça, c'est quand la vidéo et l'audio sont protégés par droit d'auteur. Maintenant, ce qui est plus simple, c'est quand, là, c'est juste l'audio qui est protégé par droit d'auteur. Ça, c'est la source la plus simple. Il suffit tout simplement de remplacer cette fois-ci l'audio. Et pour le faire, vous allez juste cliquer, là. Bon. Là, vous allez faire remplacer le titre musical. Et là, YouTube va vous fournir ses propres audios. Voilà. Maintenant, aussi, il y a une chose que vous pouvez faire. Couper le segment qui contient droit d'auteur, ou bien couper carrément le titre. Voilà. Mais, en général, vous remplacez le titre et vous aurez la vidéo avec vous. Voilà. Donc, je pense que c'est cette partie-là, la partie la plus simple. Contrairement s'il y a une vidéo comme ça, celui-là, la vidéo qu'on a prise, là, elle est protégée avec l'image et l'audio. Donc, ça veut dire que pour contester, il va falloir avoir des arguments vraiment solides. Voilà. Si vous le faites, normalement, au bout de deux ou trois jours, vous aurez un verdict. Par contre, là, si c'est musical, dès lors que vous remplacez, vous serez à l'auteur de la vidéo sur le son. Voilà. Il n'y a même pas de vérification à faire. Ça va prendre au maximum une heure de temps et le tour est joué. Vous pouvez publier après, etc., etc. Voilà. Merci. C'est la fin de la vidéo, les gars. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à s'abonner et à partager. Merci, les gars.